Je vais vous donner les règles de ma méthode perte de poids qui cartonnent. Ça fonctionne super bien pour perdre des kilos maintenant, mais aussi et surtout pour toujours parce que c'est exactement ce que je vous souhaite. On va le faire intelligemment, de manière anti-inflammatoire, et je vais vous expliquer dans le détail ce que vous allez pouvoir mettre en place pour y arriver et le tenir dans le temps. Aujourd'hui, on part pour un podcast un petit peu particulier puisqu'il va être légèrement annoté. Ça veut dire qu'on ne va pas faire des grands effets de montage et des inserts incroyables, mais il va y avoir quelques notes visuelles. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous avez envie d'avoir ces supports visuels, rendez-vous sur YouTube pour le voir. Mais sinon, le contenu fonctionne très bien à l'oral aussi. Tout ce que je vais vous dire suffira pour que vous puissiez appliquer les conseils que je vais vous donner. Bon, ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance, de la confiance dans le système que je vais vous donner. Et cette vidéo pourrait changer votre vie si vous avez le souhait de perdre du poids à long terme, de façon santé. Parce que mon objectif, c'est que vous perdiez du poids petit à petit, pour toujours. Que vous implémentiez des nouvelles habitudes qui vous permettent d'avoir de l'énergie, de profiter de la vie et d'avoir le corps que vous voulez aussi. C'est ça l'ambition que j'ai avec cette vidéo et que j'ai avec mon programme Propulsion. J'ai créé ce programme en 2021, ça va donc faire trois ans maintenant que je l'ai lancé. Et j'ai eu des dizaines de personnes qui ont perdu beaucoup de poids avec Propulsion. Certaines qui l'ont repris. Pourquoi ? Parce qu'elles sont revenues à leurs habitudes d'avant. Et aussi un tas qui sont restées avec ce poids perdu parce qu'elles ont intégré ces fameuses nouvelles habitudes dont je vous parle. Aujourd'hui, je prends un grand pari. Je fais un challenge. Je vais vous donner les règles de base de ce programme gratuitement. Alors que ça coûte plusieurs centaines d'euros de le suivre. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que d'une part, je suis absolument convaincu que ça peut vous aider énormément à être mieux dans votre corps et dans votre santé. Vous allez le comprendre au fur et à mesure de ce podcast. Ensuite, je le fais aussi parce que ça va vous permettre de découvrir la méthode et que peut-être que certains d'entre vous souhaiteront du coup que je les coach pour arriver plus loin. Parce que dans cette vidéo, dans ce podcast, ce que je vais vous donner, c'est les règles de base qui vont vous permettre de lancer votre perte de poids. Et elles sont incroyablement puissantes. Mais dans Propulsion, on va beaucoup plus loin, évidemment, puisqu'il y a trois phases. La phase 1 qui est le lancement. Et puis la phase 2 et la phase 3 dont les règles évoluent. Et puis surtout, il y a une force incroyable dans ce programme qui est le coaching. Parce que pendant 8, 10, 12 semaines selon les besoins, je vous suis en vidéoconférence, en coaching de groupe où je m'adresse à toutes les personnes. Et ça, avant de démarrer dans les règles que l'on va pouvoir appliquer pour perdre du poids définitivement, je voudrais vous suggérer une chose. Que vous décidiez de le faire avec un programme payant, avec un coach, avec un nutritionniste, avec moi, ou peu importe. Si vous décidez de perdre du poids pour longtemps, choisissez de le faire d'abord pour vous, c'est très important. Mais si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous accompagne, c'est vraiment encore plus puissant. Et quand je dis quelqu'un qui vous accompagne, c'est quelqu'un qui va être à la fois là pour vous soutenir, mais à la fois là pour vous dire aussi, attention, là, tu prends une pente glissante. Ça ne veut pas dire que c'est grave, ça veut juste dire que si tu continues dans ce sens-là, tu risques de foirer un petit peu tous les résultats que tu as obtenus jusque-là. Ok, un dernier warning avant de démarrer. Tous les conseils que je vous donne ont été triés sur le volet. Il y en a qui vont vous sembler extrêmement simples. Vous allez dire, oui, enfin ça, on le sait déjà. Ok, sauf que quand vous allez cumuler ce que vous savez déjà avec ce que vous ne faites peut-être pas assez, ou ce que vous faites peut-être parfois, mais pas assez souvent, alors vous allez avoir des résultats incroyables. Ça va être la régularité qui compte. Et oui, il y a de la place pour l'alimentation au plaisir. Et oui, il y a de la place pour manger du sucre. Et oui, il y a de la place pour aller manger avec les amis, faire des anniversaires. Oui, bien sûr. Mais la plupart du temps, on a besoin de manger intelligemment si on veut perdre du poids pour toujours. La première règle dont on va parler, c'est d'éviter les boissons sucrées. Il faut comprendre que dans propulsion, on est avec des phases qui durent X semaines. La phase 1 dure entre 2 et 3 semaines selon les besoins. Pendant ces 2 à 3 semaines, on ne va boire aucune boisson sucrée, pas même sucrée artificiellement autant que possible. Si j'ai vraiment envie de boire un Coca-Live de temps en temps, je ne préfère pas. Mais pourquoi pas ? Par contre, on ne veut pas de calories dans nos boissons. On ne veut pas un café avec du sucre. On ne veut pas un soda. On ne veut pas un jus d'orange. On ne boit pas de calories. Et idéalement, on ne met pas non plus d'édulcorants. Parce qu'ils vont entretenir ce rapport avec le goût sucré. Vous allez voir que dans plusieurs habitudes que l'on va placer dans ce programme et dans ce fonctionnement que je vous propose aujourd'hui, il y a ce lien avec le fait de se déshabituer du sucre. De se déshabituer de la charge de glucides quand je mange des pâtes, quand je mange du pain. De se déshabituer de ce besoin de sucre en fin de repas. Ou toutes ces petites habitudes qui ne sont certes pas très graves, mais qui, cumulées, font qu'on n'arrive pas à perdre le poids qu'on souhaite. Pendant cette phase numéro 1, on peut donc boire du café, du thé, des infusions. On peut boire de l'eau, de l'eau pétillante. Moi, j'aime aussi mettre un petit peu de citron ou de menthe. Alors, ne me dites pas que les 5 gouttes de citron que je mets dans mon verre d'eau pétillante, c'est des calories parce que franchement, c'est tout à fait insignifiant. Mais je ne vais pas mettre du lait de coco dans mon café. Je ne vais pas mettre du sucre dans mon café. Je ne vais pas mettre du miel dans mon thé. Je veux vraiment éviter toutes les boissons sucrées pendant la phase 1, sauf à un moment précis. On va en reparler juste après. Et la deuxième règle, et je sais qu'elle va vous paraître banale, mais à chaque fois que vous allez le faire, vous allez aller dans le bon sens, c'est de manger moins d'aliments transformés pour plus d'aliments entiers. Et il y a deux raisons à ça. La première, évidemment, c'est une raison de santé. On sait que manger plus d'aliments entiers, c'est favorable pour notre santé par rapport au fait de manger surtout des aliments ultra transformés. Mais ensuite, il y a une raison capitale, qui est que ça a été observé dans des études, et de toute façon, on le voyait largement déjà sur le terrain, c'est que quand on mange plus ultra transformés, on va naturellement manger plus de calories. Alors, il y a tout un tas de théories qui vont là-derrière. Est-ce que c'est le fait que ce soit meilleur ? Est-ce que c'est le fait que ce soit sucré qui nous donne envie d'y retourner ? Est-ce que c'est le fait qu'on manque de certains nutriments dans l'alimentation ultra transformée et que donc on a plus faim, on va aller chercher plus à manger ? Il y a tout un tas d'hypothèses. N'empêche que ce qu'on voit sur le terrain, et ce qu'on a pu constater dans certaines études maintenant, c'est que quand on mange plus ultra transformés, on mange naturellement plus, alors qu'avec des aliments entiers, la satiété vient plus vite. Donc, on va remplacer le minute-mètre que de toute façon, on ne veut pas boire par l'orange entière. On va remplacer le plat préparé par quelque chose que l'on va faire à la maison. On va remplacer le steak haché avec tout un tas de merde dedans par du bon haché de bœuf simple que je vais acheter chez le boucher, etc. Vous avez compris l'idée. À chaque fois que vous pouvez remplacer un aliment ultra transformé, sorti d'une boîte, surtout d'une industrie qui a été chauffée, dans lequel il y a des additifs, du sucre, du sel, etc., par quelque chose qui est entier, qui sort de la nature ou qui a été simplement transformé. Si vous prenez des amandes qui ont été émondées, il n'y a aucun problème. Si vous prenez simplement des cornichons qui ont été fermentés, il n'y a aucun problème. Ce qu'on veut, c'est se tourner vers le plus d'aliments naturels, le plus naturel possible dans notre mode de vie. La troisième règle, c'est de bouger plus souvent, de mettre du mouvement dans notre vie. Et honnêtement, je vais être caché avec vous. Moi, je suis un sportif sédentaire. Je ne bouge pas assez. J'en ai absolument conscience. C'est vrai que j'ai un bureau assis debout et que je suis régulièrement debout quand je travaille. Mais à côté de ça, je vais très peu marcher. Je ne vais pas vraiment aller faire du vélo pour me déplacer. Je vais plutôt prendre la voiture. Je vais plutôt être assis, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que je dois améliorer dans ma vie pour ma santé. Et sincèrement, si je voulais perdre du poids, une des premières choses que je ferais, c'est augmenter mon mouvement au quotidien. Ce qu'on appelle le NEAT. N-E-A-T. Je peux vous faire l'acronyme si vous voulez, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est une dépense d'énergie hors exercice. Non-exercice activity thermogenesis. Donc, le fait de brûler de l'énergie, de brûler des calories, sans faire du sport, de l'exercice physique. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Le top du top, pour commencer, très simple. 10 minutes de marche après chaque repas. Tout simplement. 10 minutes chrono en main. Après chaque repas, je vais marcher 10 minutes. Tout simple. Ça me fera 30 minutes sur la journée. C'est absolument excellent pour ma digestion. C'est excellent pour la gestion de ma glycémie. C'est juste super bon pour notre santé et notre perte de poids. Ensuite, toutes les petites tâches que je peux faire, je vais les ajouter. Est-ce que je peux marcher au lieu de prendre la voiture ? Est-ce que je peux prendre le vélo ? Est-ce que je peux me mettre debout quand je travaille ? Est-ce que je peux prendre mes appels téléphoniques en marchant plutôt que d'être assis à mon bureau ? Toutes ces petites activités, la cuisine, le jardinage, tout ce qui va mettre mon corps en mouvement va augmenter cette dépense énergétique et donc potentiellement brûler plus de calories sans ajouter de la fatigue, sans ajouter du stress traumatique sur mes articulations, sur mes tendons. Donc, on est vraiment full, full, full bénéfice. Et d'ailleurs, si vous voulez pousser la chose un peu plus loin, il serait très intéressant d'aller marcher régulièrement. C'est bon pour le moral, c'est bon contre l'anxiété et c'est excellent pour dépenser beaucoup d'énergie sans accumuler de la fatigue. Dans le programme Propulsion, je vais aller plus loin puisque je vais proposer des séances de sport qui sont filmées. Elles sont optionnelles. On n'a pas besoin de ça pour perdre du poids. C'est juste que pour les gens qui veulent se mettre en mouvement et qui n'ont pas envie d'aller dans une salle ou qui ne se sentent pas capables ou pas prêts ou qui n'ont pas une salle près de chez eux, eh bien, on va leur fournir des séances qu'ils peuvent faire à domicile, des séances qui sont expliquées, des séances certaines qui sont filmées. Et du coup, ça va permettre de se mettre plus facilement en mouvement et d'intégrer une petite routine sportive. Parce qu'il y a quand même un truc qui est extraordinaire pour perdre du poids à très long terme, c'est de faire du muscle. Et ça, ce n'est pas dans les règles de base. C'est juste un petit truc que je vous ajoute là. Plus vous pouvez faire de la masse musculaire, mieux c'est. Et je ne parle pas de devenir un Golgoth, de toute façon, personne ne devient Hulk sans faire exprès, soyons bien clairs. L'idée, c'est que prendre du muscle, de la masse musculaire, avoir des cuisses plus toniques, avoir plus de fessiers, avoir plus de bras, etc., etc., ça va consommer beaucoup plus d'énergie et ça va aussi et surtout nous permettre de mieux utiliser le glucose. Donc, le sucre qui va arriver dans notre sang va être mieux utilisé par nos muscles et moins stocké sous forme de grasse qui va avoir des conséquences, bien sûr, sur notre esthétique, mais aussi sur notre santé à très long terme. Alors, tant qu'on parle de glucides, donc de ces sources de sucres, les bonnes, les mauvaises, les complexes, les simples, tout ce qu'on veut, toutes les sources de sucres, les glucides, il y a quelque chose qui est très controversé dans mon programme et qui fonctionne extrêmement bien. Je propose dans les premières semaines et même au-delà pour ceux chez qui ça fonctionne bien, de ne manger des glucides, attention, je vais préciser lesquels, seulement, donc, que avant l'activité physique. Donc, on ne va pas manger de pain, de pâtes, de riz, même de fruits, en dehors de l'activité physique. Par contre, je vais tout à fait autoriser les légumes, je vais m'autoriser les courges, je vais m'autoriser certains tubercules, je vais plutôt éviter la patate douce, le panais, la pomme de terre qui sont très riches en glucides. Ce que je vais faire, c'est que je vais concentrer mes repas autour de légumes, de bonne graisse, autour d'oléagineux, autour de courges, autour de protéines. Donc, je vais manger des œufs, je vais manger du saumon, etc. Et dans Propulsion, je vais donner des listes d'aliments qu'on va privilégier, ceux qu'on va éviter. Je vais donner des recettes aussi. Bien sûr, mon but, c'est de vous faciliter la vie, mais vous pouvez d'ores et déjà convenir de ça. On va construire les repas autrement, sauf avant le sport, j'en parle juste après. Et je vais être très clair dès le départ, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour perdre du poids. C'est juste quelque chose qui fonctionne très bien dans la méthode que je propose. Je veux être vraiment clair là-dessus, parce que j'en ai fait un short sur Instagram et on est venu, oui, ce n'est pas nécessaire, les glucides, machin. Je n'ai jamais dit que c'était nécessaire. J'ai dit que ça marchait très bien. Ce n'est pas pareil. Il y a plusieurs manières de perdre du poids. Là, ce que je vous explique, c'est la méthode que j'ai mise en place après plus de 10 ans de coaching, après des années de formation et après des années de tests sur le terrain. Et ici, on est avec un système qui fonctionne super bien. Encore récemment, j'ai une dame de plus de 60 ans qui a pu arrêter de prendre des médicaments contre son diabète, etc. parce qu'elle a totalement annulé tous ses symptômes. Ses prises de sang sont parfaites. Elle n'a plus besoin de médicaments parce qu'elle a fait attention à ça, parce qu'elle a régulé sa glycémie, parce qu'elle a mangé les bons aliments au bon moment, parce qu'elle a suivi les principes propulsion. J'ai une deuxième personne qui est à plus de 20 kilos perdus avec moi et qui se sent super bien, qui a de l'énergie, qui n'a pas faim et ça, c'est quand même juste extraordinaire quand on en est là, etc. J'ai tellement de success story pour dire je sais que ça fonctionne. Je n'ai pas dit que c'était la seule méthode. Je vais vraiment être très clair là-dessus. Parlons donc de ces fameux glucides et de la controverse. L'idée, c'est que pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que ça, c'est le gros débat. Pourquoi les glucides ? D'abord, parce que ça va diminuer l'addiction, l'habitude, la systématisation de centrer nos repas autour des glucides et du goût sucré. Et ça, c'est un challenge énorme pour beaucoup d'entre nous. Pour moi, le premier à une époque, je construisais tous mes repas autour d'une source de glucides. Je réfléchissais à quel va être le féculent ? Est-ce que je vais manger du pain ? Est-ce que je vais manger du riz ? Est-ce que je vais manger des pâtes ? Est-ce que je vais manger des pommes de terre ? Et puis, je construisais le repas autour de ça. Maintenant, je pense mon repas complètement différemment. En fonction de mes besoins, je vais réfléchir. Est-ce que j'ai besoin de protéines ? Ça va être la première chose que je vais mettre. Est-ce que j'ai besoin de légumes ? Ça va être la première chose que je vais mettre. Et parfois, avant d'aller faire du sport, c'est est-ce que j'ai besoin de glucides ? Donc, c'est la première chose que je vais mettre. Je vais construire mes repas autrement. La première chose contre laquelle je veux lutter avec cette diminution de glucides, c'est cette addiction. La deuxième chose, c'est que manger moins de glucides moins fréquemment, ça va augmenter notre satiété. Ça va donner moins faim. Ça, on le voit avec les gens qui mangent beaucoup de protéines, beaucoup de lipides. Ils sont plus vite rassasiés et surtout, ça tient plus longtemps. On sait bien que si on prend un petit déjeuner sucré, tout le monde le sait maintenant. Si je prends un vrai petit déjeuner sucré, deux tranches de pain avec des glucides, un jus d'orange, donc des glucides de la confiture, un jus d'orange, c'est certain que deux heures après, j'ai la dalle. On est tous au courant et ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est manger des repas qui nous tiennent, qui nous donnent de l'énergie diffuse avec lesquels on se sent bien pendant plusieurs heures. Donc, les glucides vont aussi permettre ça. Ensuite, comme je vais construire mes repas autour de légumes, autour de bonnes graisses, autour de protéines, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la proportion de nutriments de qualité dans mon repas. Parce que quand moi, je construisais mon repas autour du pain, autour des pâtes, autour des pommes de terre, autour du riz, la plus grosse portion dans mon assiette contenait finalement très peu de nutriments utiles, hormis ces fameux glucides. Quand je vais mettre des fibres, quand je vais mettre des vitamines, quand je vais mettre des protéines, quand je vais mettre des acides graisses essentiels, donc des bonnes graisses avec de l'huile d'olive, avec de l'avocat, quand je vais pouvoir mettre des choses qui me nourrissent vraiment, je vais avoir moins faim par la suite. Je vais me sentir plus rassasié. Maintenant, je peux avoir tout à fait conscience que ça, vous vous dites « Oh non, mais comment est-ce que je vais me passer de ci ? Comment est-ce que je vais me passer de ça ? » Et il y a une solution dans le programme qui est très claire. Vous pouvez manger des glucides avant votre activité physique. Et au début, je ne dis même pas quels glucides. Vous mangez ce que vous voulez. Si vous voulez, vous mangez un croissant au départ avant d'aller faire du sport. Vous avez le droit. Pourquoi ? Parce que je veux absolument éviter les frustrations. C'est totalement inefficace d'être dans la frustration du début à la fin dans un régime. Propulsion, ce n'est pas un régime. La méthode que je vous donne là, ce n'est pas un régime. C'est une manière de fonctionner. C'est une manière de changer vos habitudes. C'est une manière de vivre différemment pour toujours. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter cette frustration, cette sensation de lutter constamment. Parce que si j'ai l'impression du lundi au samedi soir de me flageller, de dire je tiens le coup, je lutte, je tiens le coup. Le samedi soir, j'arrive, je suis méga frustré, j'en peux plus, je surcompense de partout. Et en fait, ce que je fais, c'est que du début à la fin de la semaine, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien quand je bouffe mal, quand je me sens frustré, quand je suis là en train de lutter, de me dire si je veux ça, je n'ai pas le droit, je ne peux pas, etc. Et puis, quand je surcompense, que je mange double pizza, glace, tout le truc, après, je suis aussi mal parce que je culpabilise, parce que je suis fatigué, parce que je digère mal, etc. Ce n'est pas ça que je veux pour vous. Ce que je souhaite, c'est que vous trouviez votre équilibre dans je mange bien 80, 85, 90, 95 % du temps et quand j'ai envie de me faire un pain au chocolat, quand j'ai envie de me faire une pizza, etc., je sais que j'ai le droit. J'ai juste un moment précis pour le faire. Et quand tout ça va s'équilibrer, alors je vais pouvoir perdre du poids, pour toujours. Je vais pouvoir perdre du poids parce que je vais pouvoir continuer à bien manger. Et si je mange les bons nutriments 90 % du temps et que 10 % à côté, je fais certains écarts, à moins que ces écarts soient totalement démesurés, que je mange deux poids de glace, une pizza, un pain au chocolat, machin. Alors oui, je m'avale 3000 calories en plus, je suis fatigué, je digère mal, je redéprime, je culpabilise et du coup, c'est la merde par la suite parce que c'est là que c'est le plus compliqué. C'est quand je pars un peu comme ça en freestyle et que derrière, j'essaye de revenir. Ça, c'est dur. On le sait tous parce que je me sens mal, parce que je suis fatigué et parce que du coup, naturellement, je vais faire des moins bons choix alimentaires. On le sait. Donc, le but, c'est que vous ayez des bonnes habitudes la plupart du temps et que si vous voulez vous faire un petit plaisir sucré, c'est OK, faites-le avant d'aller faire du sport. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des gens qui sont plus branchés sur des fruits par exemple, des gens qui vont se faire des smoothies, de temps en temps, ils vont se claquer un petit gâteau au chocolat et c'est cool en fait. Mais on voit effectivement que ceux qui y arrivent sur le long terme sont ceux qui vont de temps en temps s'autoriser quelque chose par plaisir et pas par j'en peux plus, j'en peux plus, il me faut mon pain au chocolat, par plaisir de oh, tu sais quoi, samedi, je vais me faire un bon petit déjeuner genre style brunch et tout, je vais mettre un pain au chocolat dedans, ça va être terrible et derrière, je vais aller faire un jogging du nord quand j'aurai digéré pour ne pas vomir le pain au chocolat sur le bord de la route et je vais aller simplement dépenser tout ça, réguler ma glycémie, réguler mon système nerveux et tout va super bien se passer. C'est une grosse controverse ce truc-là sauf que ça fonctionne super, super bien. Ça fonctionne aussi super bien parce qu'en mangeant moins de glucides, en les mettant de manière plus accessoire comme ça et en les mettant avant l'entraînement, j'augmente mon énergie. Pourquoi est-ce que j'augmente mon énergie ? Parce que je mange les bons nutriments au bon moment de journée donc j'ai une énergie plus diffuse et puis quand j'utilise les glucides avant d'aller faire mon sport et bien ça me donne un coup de fouet. Donc si je mange très peu de glucides, peu et que je me mange une bonne salade de fruits avec une cuillère de miel et puis que je vais taper une heure de sport, je peux vous dire que ça va envoyer, ça va vraiment me donner la pêche et ça c'est cool, j'ai aussi envie d'avoir la pêche pour m'entraîner pour les raisons dont je vous parlais tout à l'heure, particulièrement avoir l'énergie de créer cette dépense énergétique et de transformer mon muscle, transformer plutôt ma progression musculaire pour gagner du muscle ensuite parce qu'on sait que ça, ça a tout un tas de conséquences positives sur le poids et la santé. Alors il y a deux grands trucs dont je dois vous parler mais d'ores et déjà sachez que si vous voulez rejoindre Propulsion, je limite vachement les places et que je n'ouvre que 3 à 4 fois par an donc au cas où checkez le lien dans la description, peut-être qu'il reste des places, sinon vous serez sur la liste d'attente et vous pourrez me dire que vous voulez que je vous prévienne la prochaine fois que ça sort, c'est 3 ou 4 fois par an et il y a des places vachement limitées donc je suis désolé si vous ne pouvez pas avoir votre place pour cette session-ci mais je limite parce que comme ça je peux vraiment m'occuper des gens qui sont présents. Alors une règle en plus qui est très utile et pas forcément nécessaire, c'est le fait de jeûner pendant 12 heures au minimum après la fin de mon dernier repas. Donc si je termine mon dernier repas à 21 heures, je vais attendre 9 heures du matin pour manger le lendemain. Est-ce que c'est nécessaire pour perdre du poids de faire du jeûne intermittent ? En fait, non. Il y a suffisamment d'études qui le prouvent, il y a suffisamment de gens qui le font sur le terrain, on sait que non. Mais pourquoi est-ce que ça aide ? Il y a deux grandes raisons pour lesquelles j'utilise le jeûne dans le programme. La première, c'est parce que ça va nous permettre de retrouver la sensation de faim. Si vous regardez ceci, vous êtes forcément soit sur un smartphone, une télé, un truc, bon, donc vous êtes dans un endroit où on a des ressources alimentaires à disposition plutôt facilement. Personne n'a vraiment faim sauf si on veut avoir faim. C'est-à-dire qu'on doit se forcer à jeûner en fait maintenant pour avoir faim alors qu'avant, ça faisait vraiment partie de notre vie. Et je pense que le problème avec les aliments ultra transformés, il est aussi que ça brouille complètement nos signaux de la faim. On ne sait plus vraiment si on a vraiment faim ou si on a envie de manger et on ne sait plus vraiment si on a suffisamment mangé parce que quand même, on peut encore en mettre un petit peu plus dans la bouche. Et donc, pour retrouver cette sensation de satiété d'une part, j'ai assez mangé, mais surtout cette sensation de la différence entre la faim et une envie, une pulsion, eh bien, le jeûne est vraiment incroyablement utile. C'est pour ça que je mets en place et que je vous suggère de le faire un jeûne de 12 heures au minimum et je propose de pousser de temps en temps jusqu'à 13 ou 14 heures si on se sent bien sans se forcer, ce n'est pas le but parce qu'en plus, ça va avoir des bénéfices sur le système digestif et bien entendu, il y a des gens qui viennent me voir dans Propulsion pour perdre du poids mais aussi pour améliorer l'anxiété, pour améliorer l'inflammation. Il y a beaucoup de gens qui veulent intégrer des meilleurs réflexes dans leur vie. Ça a été le cas par exemple avec une jeune maman qui est venue et qui a vu son anxiété vachement diminuer, qui a amélioré son sommeil. Elle n'était pas vraiment là pour perdre des kilos. Elle a perdu un ou deux kilos de gras, elle était contente mais surtout, elle a mis des meilleures habitudes en place, elle s'est vue avec plus d'énergie, elle s'est vue avec moins d'anxiété et donc c'est vraiment sa qualité de vie qui a augmenté. On vient aussi me voir pour ça et donc la digestion fait partie des choses que l'on va améliorer avec Propulsion et le jeûne peut aider à ça. Enfin, pourquoi est-ce qu'on jeûne 12h, 13h, 14h ? Parce qu'en fait, c'est un bon point de départ. Il y a des gens qui jeûnent déjà plus et c'est cool, on peut jeûner plus, on peut jeûner moins et vous seriez surpris d'ailleurs de gens qui jeûnent déjà beaucoup et qui ne perdent pas vraiment de poids parce qu'il y a des stratégies à mettre en place en dehors. Alors, si je jeûne pendant 16h, je mange pendant 8h mais que je mange plus que mon total calorique sur 10, 12h, 14h ou que je surcompense, que je fais des sauts de glycémie, etc., je peux quand même avoir des problèmes au niveau de ma perte de poids. Donc, le jeûne en lui-même n'est pas suffisant pour perdre du poids, c'est juste que c'est un excellent outil comme je le disais, particulièrement pour cette sensation de faim et c'est surtout, surtout pour ça que je l'implémente dans la méthode Propulsion. Enfin, il y a deux choses qui sont un peu des bonus dont je voulais vous parler, c'est est-ce qu'il faut compter ? Eh bien, en fait, dans Propulsion, on ne compte pas. On ne compte qu'en cas de besoin, qu'en dernier recours parce que mon but au départ, c'est qu'on retrouve la sensation de faim, c'est qu'on retrouve la satiété, c'est qu'on puisse dire ok, là j'ai faim, ok, là j'ai juste une pulsion sucrée, ok, là j'ai assez mangé, ah non, là j'ai eu vraiment faim trop vite, je n'ai pas mangé les bonnes choses, etc., etc. Et c'est aussi pour ça que les visieux sont là, c'est aussi pour ça qu'il y a le coaching et c'est aussi pour ça que je vous invite à trouver quelqu'un qui va vous soutenir et ou vous recadrer si vous voulez entamer cette perte de poids définitive une bonne fois pour toutes. C'est pour avoir ce feedback, c'est pour ça aussi que je vous invite à noter votre feedback sur comment vous vous sentez, est-ce que j'ai eu assez faim, est-ce que j'ai bien digéré, mal digéré, etc., etc. Donc clairement, au début, on n'a pas besoin de compter, on peut perdre du poids sans ça. Après, parfois, c'est un outil, mais j'aime me dire qu'on peut retrouver le succès au niveau de notre corps et de notre santé sans devoir me dire que dans une banane, il y a 220 calories et que dans 150 grammes de poulet, il y a X calories et que donc je dois calculer. On peut bien sûr que ça fonctionne, c'est évident que ça fonctionne, ça a été prouvé, surprouvé, c'est sûr. Mais si on peut y arriver sans ça, il y a des gens à qui ça va parler. Moi, par exemple, j'ai déjà compté pendant des années, mais je n'aime pas ça. Il y a des gens qui aiment compter, qui remplissent des fichiers Excel avec ce qu'ils mangent et c'est cool si ça marche pour eux. Finalement, l'histoire, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Si vous, ça vous branche de compter, il y a plein de gens qui vont vous coacher en perte de poids avec un calcul de calories où vous pourrez manger des glucides à chaque repas. Oui, c'est vrai. Bien sûr, ma méthode à moi, elle n'est pas comme ça. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a un mieux et un moins bien. Je suis en train de dire que ce que moi je fais, je sais que ça fonctionne parce que c'est une méthode que j'ai créée et que j'ai modifiée et que j'ai fait évoluer et donc je sais qu'elle fonctionne parce que je la fais évoluer dans le temps et que donc, j'ai assez de preuves comme je le disais. Mais il y a aussi moyen de faire autrement. C'est tout à fait vrai. On peut compter les calories, on peut manger des glucides régulièrement, on peut. Mais est-ce que ça a marché pour vous ? Est-ce que ce que vous avez essayé jusque-là a fonctionné ? Si c'est le cas, parfait, faites-le, go. Si ce n'est pas le cas, il y a des alternatives dont le fait de ne pas manger les calories et de retrouver l'instinct de je n'ai plus faim, j'ai vraiment faim, c'est suffisant ou pas, je m'adapte à ce que je ressens moi. Pour terminer, j'aurais évidemment envie de vous faire des recommandations anti-inflammatoires parce qu'on voit à quel point diminuer l'inflammation globale du corps et améliorer la digestion, ça engrange tout un tas d'effets positifs comme des meilleurs choix alimentaires, comme moins de douleurs, moins de fatigue, moins de migraines, donc aussi un meilleur état général, ce qui fait qu'on va faire des meilleurs choix alimentaires. En fait, on voit à quel point le fait de diminuer l'inflammation nous rend mieux dans notre peau et renforce ce cercle vertueux qu'on l'on crée en mangeant mieux. Pour ça, je vous laisse un autre épisode de podcast juste là sur YouTube et si vous m'écoutez, vous pourrez le retrouver bien sûr sur ma chaîne Spotify ou autre où je vais vous expliquer les réflexes anti-inflammatoires qui ont transformé ma vie et qui pourront vous aider aussi. Si vous voulez voir s'il reste des places à propulsion, cliquez sur le lien qui est dans la description et sur YouTube, je le mets sur l'écran. Et quoi que vous décidiez de faire, je vous souhaite de trouver toute l'énergie, de profiter pleinement de votre vie avec le corps que vous voulez aussi. Peace !